C'est un projet très simple qui est de pouvoir faire vivre un endroit collectivement, de pouvoir être à la fois à lieu d'hébergement, mais aussi un lieu un peu ressource pour des personnes qui sont encore dans des situations à la rue de grande précarité. Et le fait que ce soit eux-mêmes qui le montent, fait qu'à un moment donné, ils se disent que c'est peut-être une porte de sortie. Et c'est ça qui est important, c'est leur démarche. Et de pouvoir du coup penser que c'est une manière de reprendre sa vie en charge, en main, de reprendre des rênes dans une démarche collective. Donc l'idée est de pouvoir trouver à lieu d'adapter, peut-être réutiliser, comme nous l'avons déjà fait, des locaux appartenant à la ville qui sont voués à démolition dans un avenir plus ou moins lointain et qu'on peut du coup utiliser de manière précaire. Mais quand je dis précaire, ça peut être un an, deux ans, mais c'est déjà du temps pour des personnes qui vivent au jour le jour et pouvoir les utiliser dans cette perspective-là. Nous en étions au début des discussions parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'années de rue derrière eux, à la différence d'autres groupes qu'on a accompagnés, qui étaient plutôt des jeunes. Là, ce sont plutôt des personnes âgées, mais des personnes qui ont pas mal d'années de rue derrière eux et qui d'ailleurs ne font plus appel, sauf en période de grand froid, ne font plus appel aux structures d'hébergement et qui ont des repères ou qui sont dans des situations de demande de soins qui font qu'ils sont peu mobiles, on va dire, qui vivent dans des parties de la ville très identifiées. Merci.